La Côte d'Ivoire commence bien la partie, heureux défensif du Ghana. Yaoukoua si j'ai refait pour Max Gradel, sa frappe passe à côté. La réaction du Ghana a donné des frayeurs significatives. Le poteau sauve Copabari, une frappe de Hatsou. 0-0 à la mi-temps. En seconde période, il y a eu cette frappe de Wakassou qui ne donnait rien. Le Ghana est encore dans la défense ivoirienne, cette fois à Samoa, à du mal, à trouver son bon pied. Pas d'évolution au score, voici la partie difficile à suivre, la séance des tirs au but. Comme en 1992, l'histoire retiendra que la Côte d'Ivoire a sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations de football. Copabari, où es-tu ? Et les cœurs qui battent la chamade. Bariboubacar, Faj Sarazak, le coup de sifflet de Papagachama, qui retentit. Bariboubacar ! La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique ! La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique ! 9 pour la Côte d'Ivoire, 8 pour le Ghana. Merci à vous messieurs, vous avez montré que vous êtes devenus des garçons vrais, vrais. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, avec cette Coupe qui nous a... ... ... ... ... ... ... Nous devons revenir avec cette Coupe-là à Abidjan, parce que les Ivoiriens ont démontré depuis maintenant près de 4 ans qu'ils aiment le pays, qu'ils sont tous solidaires de leur pays. Les éléphants vont nous faire honneur, nous sommes confiants et je vous dis que la suite déterminera notre conviction. ... ... ... Cette victoire fait partie des véritables chantiers du président de la République Alassane Ouattara. Bonne fête à tous, bonne fête, nous sommes en joie, je vous remercie que la victoire soit fêtée. ... ... ... Je suis tellement content, je suis tellement content et je pense à mon ami Ben Badi Aboulaye Tarawai. ... ... ... C'est notre deuxième étoile. Vive la Côte d'Ivoire, vive les éléphants ! Vive la Côte d'Ivoire, vive les éléphants ! Je suis copain ! J'aime, j'aime, j'aime ! ... Run, 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 run Le marché de l'habitat extension à Adiamé Grouille d'activité ce matin Commerçants, vendeuses de légumes Deux poissons et autres sont à la tâche A côté d'eux, des vendeurs de plantes médicinales On y trouve des écorces, des racines et des feuilles Destinées à guérir des malades L'écorce est très efficace On peut le faire bouillir et se laver contre les mauvais esprits On le fait bouillir aussi et on boit la décoction Contre l'hycère, le paludre et le mal de ventre Ça c'est contre la constipation Quelqu'un qui a discuté pour aller à la selle Lorsque vous êtes constipé, vous faites bouillir Et vous buvez un verre, le matin, un verre, le soir Le médicament, il y a ceux qui soignent Et puis il y a ceux qui protègent contre le mauvais esprit L'utilisation des plantes pour se soigner Plus qu'une habitude pour bon nombre de personnes C'était y ont mis toute leur confiance C'est indigénal, c'est africain Nous, on vit là, c'est ça, on utilise Ça guérit Peut-être les vaccins Sinon, toute maladie, je fais recours toujours aux plantes Je retrouve la santé à partir des plantes Quand je suis tombé malade Pour d'autres personnes, les plantes vendues sur le marché Ne sont pas forcément efficaces La médecine traditionnelle est une médecine un peu vieille Nous sommes dans des temps modernes Et surtout avec ce temps de maladie La médecine traditionnelle de l'eau, je n'ai pas trop adaptée Avec les plantes, on n'arrive pas à faire de diagnostic véritable Donc il est favorable de se rendre à l'hôpital Avec plus d'analyse On peut savoir de quoi vous souffrez C'est mieux que d'aller consulter les plantes Parce que c'est vieillissant maintenant, on peut le dire Aujourd'hui, la vieille pratique s'est modernisée On parle désormais de médecine traditionnelle La médecine traditionnelle et la médecine moderne Sont dans une logique de complémentarité Quand la médecine moderne affiche ses limites Et à partir de là, la médecine traditionnelle peut prendre le pas à ce niveau-là Nous avons tous les éléments que nous voulons dans les plantes Qui peuvent efficacement traiter des maladies dites intuibles Nous avons des pathologies comme l'hypertension artérielle Nous avons des hépatites dans toutes leurs formes Les différents sortes de cancers Donc la médecine traditionnelle a des plantes vraiment très efficaces Pour pouvoir soigner toutes ces pathologies Nous avons des molécules dans des plantes Et c'est ces molécules que nous utilisons Pour pouvoir concevoir des médicaments Il faut comprendre que 80% de la population aujourd'hui Recourt à la médecine traditionnelle Donc c'est une médecine traditionnelle vraiment incontournable Une médecine de proximité La médecine traditionnelle a donc évolué Se soigner avec les plantes sans la vie d'un tradipraticien est un risque Une vendeuse de feuilles n'est pas un tradipraticien Donc ces personnes même qui vont vers ces vendeuses de feuilles S'exposent à des problèmes Puisque celles même qui vendent ces plantes Elles ne connaissent pas parfaitement ce que ces plantes font Elles ne connaissent pas parfaitement les vertus thérapeutiques de ces plantes En Côte d'Ivoire, près de 1500 espèces de plantes médicinales Et plus de 8000 tradipraticiens sont identifiés Selon le programme national de la promotion de la médecine traditionnelle 5 millions de malades sont suivis et traités grâce à cette médecine Ce n'est donc pas étonnant que le gouvernement ivoirien Aie intégré cette ancienne pratique dans son système sanitaire Il est le dernier né des mouvements de soutien à la cause des oufouettistes La MATH, RHDP, l'Alliance des militants RHDP pour l'émergence à Trècheville Affiche déjà ses armes pour la présidentielle à venir Faire en sorte que Trècheville soit au peloton des communes Qui voteront massivement pour le chef de l'État, le président Alassane Ouattara En octobre 2015 Pour y parvenir, la MATH RHDP entend sillonner les quartiers Pour ne pas qu'il y ait d'abstention d'électeurs ou de bulletin nul dans les urnes Paix, fraternité, union et vivre ensemble Des mots dont veut se servir la MATH RHDP pour aboutir à une élection plus apaisée Preuve de la maturité démocratique du pays et de ses habitants Pourquoi la cible de la MATH RHDP demeure la base et non les leaders eux-mêmes ? Simplement parce que, comme elle le dit, toucher d'oeuvre repose sur un pilier Et le pilier de la réussite du président Alassane Ouattara reste sa population C'est pourquoi il ne faut pas laisser se lézarder le mur RHDP Et c'est pour cette raison que la MATH RHDP applaudit dès demain l'union du PDCI et du RDR Le 1er avril prochain, la MATH RHDP réunira toutes les forces vives de Trècheville Jeunes, femmes, vieux, à la place Ernesto Gége de la commune Cette rencontre déroulera les grands axes de sa politique du vivre ensemble dans la commune Pour que Trècheville soit une référence en la matière Des investisseurs chinois et américains s'intéressent à la région de Gbeke Ils viennent d'y effectuer pour la troisième fois une visite de prospection Plusieurs structures et chantiers de la région ont été visités Notamment les unités industrielles et le marché de gros De même, les investisseurs et leurs hôtes se sont rendus à Yomiankwassikro dans la superventure de Diabo Ici, il a été question de voir de plus près le barrage aménagé pour le riz Et le champ de manioc de 200 hectares réalisé par les populations de Gombo dans la superventure de Guébonois Avec toutes ces visites, ils ont pu observer les potentialités de la région Et les opportunités qui peuvent s'offrir à eux Nous sommes beaucoup intéressés par la Côte d'Ivoire Nous allons ouvrir un réseau de commerce économique ici en Côte d'Ivoire Beaucoup de bourgeois qui sont déjà bouclés, dont le montage financier a été déjà fait Il s'agit notamment de la reprise de la piscine municipale de Boaké et du zoo Le premier groupe qui est arrivé va rénover la piscine de Boaké Mais en plus de reprendre la piscine, le zoo, ils vont faire autour de cela un complexe hôtelier Il y a également l'intérêt marqué pour la rénovation de l'hôtel Armata Un dîner gala marqué par des échanges de présent entre les autorités locales et leurs hôtes A mis fin au séjour des investisseurs étrangers Les planteurs de coco de Grand-Lahou, dans la région des Grand-Ponts, connaissent des difficultés liées à une mystérieuse maladie qui détruit leur champ Plus de 3000 hectares ont déjà été décimés par cette maladie du cocotier Face à cette situation, le président du conseil régional des Grand-Ponts, Joseph Gabriel Yassé, a décidé de voler au secours des planteurs Pour ce faire, il a invité Roland Bordet, ESPER, à la coopération scientifique internationale sur le développement agricole et agroalimentaire des régions de Montpellier L'ESPER français a instruit la population sur les nouvelles orientations et techniques agricoles appropriées qui rendent plus résistantes et productives de nouvelles variétés de cocotiers En marge de cette cérémonie, le président du conseil régional a procédé à la remise de matériel médical à l'hôpital général de Jacquesville Montant du don, 16 500 000 francs Le directeur de l'hôpital, Guillaume Akbessesso, a réceptionné les dons Les travaux en finition de la nouvelle brigade de gendarmerie de Jacquesville, œuvre du conseil régional, ont été visités Ces nouveaux bâtiments permettront aux gendarmes de travailler dans de meilleures conditions Un million d'euros pour 48 heures, une incursion dans un monde maléfique loin de tout repère moral est doublé d'un parfum de conscientisation Une métaphore de notre société actuelle, société dans laquelle on rencontre une jeunesse prête à toute initiative pour s'enrichir à tout prix Que ne peut-on pas faire avec un million d'euros ? Mais quand notre vie en dépend, selon Samuel Déni, auteur du roman, il y a de quoi réfléchir longuement Il s'agit de mettre en lumière certaines choses qui se passent dans la société Il est clair que lorsque le lecteur lit le livre, l'auteur développe que l'homme en vérité est maître de l'argent Nous avons l'argent comme serviteur et non pas comme maître Donc cette œuvre apprend au lecteur à pouvoir savoir que la richesse véritable ce n'est pas le fait d'avoir de grosses voitures, bien une grosse maison Un homme qui vit de façon modeste, je crois bien que s'il arrive à s'occuper de ses enfants C'est la vie, parce qu'il y a une autre vie qui nous attend après cette existence que nous menons ici Donc comment tâcher d'être heureux de notre côté, ne pas compromettre celle que nous vivons sur la terre Après le dernier jour d'un condamné à mort, un million d'euros pour 48 heures est la quatrième œuvre de Samuel Déni C'est un thriller de 139 pages, rythmé de passions et de messages bibliques à découvrir